C'est un événement à Baie-sur-Issole, le cinéma de cette commune du centre-Var qui compte à peine 3000 habitants, propose ce soir l'avant-première du dernier film des réalisateurs de Samba, Le sens de la fête ou encore Intouchable. Sur place, nous retrouvons Adrien Gavazy. Le tapis rouge à déroulé signe que c'est une grande soirée qui s'annonce. Ali, ici à Baie-sur-Issole, dans le Var, devant le cinéma Marie-Lyne. Qu'est-ce que vous êtes venue voir, madame ? Le film Une année difficile. En présence du réalisateur Nakache qui sera ici d'une minute à l'autre. C'est une fierté pour vous, j'imagine, qui êtes le directeur de cinéma. Tout à fait, oui, c'est un grand moment, un grand moment pour le village, un grand moment pour les spectateurs et pour le cinéma, bien entendu. Ils sont toujours aussi nombreux ici, dans cette commune, à venir voir des films ? Ah oui, 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 on a beaucoup de spectateurs qui viennent de la commune, mais aussi des communes environnantes. C'est le cas encore déjà ce soir. Et toujours beaucoup de spectateurs et on est ravis. Et surtout des moments comme ce soir, c'est fabuleux. Comment est-ce que vous vous faites quand on est un cinéma rural pour faire venir des stars ? Ah ben ça, c'est grâce notamment aussi au distributeur Gaumont qui nous a permis d'avoir l'équipe du film ce soir. Et puis l'intention aussi des réalisateurs de venir proche des cinémas ruraux, comme ça, de montrer qu'on existe aussi. Et on en est très fiers. Le film qui s'appelle Une année difficile, avec notamment Pio Marmaille et Jonathan Cohen, qui sera projeté d'ici quelques minutes. On en parlera demain. C'est ça qu'on appelle, je crois, la magie du cinéma. Merci beaucoup Adrien Gavazzi accompagné d'Alban Poitvin.